Alors un petit souci de charge rapide pour la Méganitech, apparemment, plusieurs dizaines de cas ont été signalés. Les modèles touchés ne possèdent pas de pompe à chaleur, une option à 600€. Son euro est de fournir une chauffe de l'habitacle beaucoup moins énergivore, bon ça on sait, ça fait la clim aussi. En amont de la charge de la batterie, la pompe à chaleur est aussi là pour mettre à température les cellules. Ça permet d'arriver plus rapidement à la vitesse de charge maximale et de moins détériorer la batterie. Sans un forum de passionnés de la Méganitech, une quinzaine de cas ont été signalés à remonter à Renault. Il ne s'agit pas de chiffres officiels, mais ça montre que les personnes atteintes par cette panne ne sont pas isolées. Les données sont pour le moment trop faibles pour savoir si le problème est sur chaque modèle de Mégane électrique sans pompe à chaleur. Donc qu'est-ce qui se passe en concrètement là, parce qu'on ne comprend rien en fait ? Lors de la charge rapide, il y a une borne unity où Tesla, le compresseur casse brusquement. Pour éviter le problème, le service client de Renault aurait conseillé de garder la clim en route pendant la charge. Mais super ! C'est exactement ce qu'a testé un utilisateur sur le groupe Facebook Méganitech, en vain. Un couple explique comment le dysfonctionnement est arrivé. Nous étions, mon épouse et moi, dans la voiture lorsqu'un bruit de casse mécanique s'est produit à la fin de la charge sur le chargeur unity. Déjà, en début d'après-midi, sur un chargeur 24 kW, on entendait le compresseur à plus de 100 mètres. Le concessionnaire ne les aurait pas prévenus du problème sur certaines Méganes, alors que Renault en a été afformé depuis plus d'une semaine. De son côté, Renault ne communique absolument pas. Le problème semble persister, les clients ne sont pas informés du dysfonctionnement. Le service client semble lui aussi dépassé par le problème. Oh là là, la crise totale, mais personne n'en parle de ça en plus. C'est incroyable ! Un utilisateur décrit sa discussion, Renault est effectivement au courant du problème. Mais ils me disent que c'est avec les versions avec la pompe à chaleur, je ne comprends plus rien. Pourtant, je leur ai dit qu'il y avait déjà au moins 13 cas connus, et qu'aucune voiture n'avait une pompe à chaleur. Et là, étrangement, ils ne me répondent plus. Il faudra attendre la réponse officielle de Renault pour connaître en détail l'ampleur de la panne. Pour le moment, aucun communiqué de presse n'était rendu public. Alors, certains critiquent l'AMG pour les problèmes de batterie. Voilà, Mégane, Renault, ce n'est pas mieux. Et pourquoi ? Pourquoi, j'ai envie de vous dire. Parce que, Renault et la charge rapide, en fait, ils débutent. Ils débutent, la Zoé. Elle avait la charge rapide, mais en option, en fait. Jamais de série, la Zoé a eu la charge rapide. Du coup, ils ne savent pas comment refroidir vraiment toute la voiture. Et il y a des problèmes techniques. Voilà, tout simplement. Bravo, hein. Alors là, c'est un camouflet total, hein, chez Renault. Attention, à vous, ceux qui voulaient acheter une Mégane E-Tech. Apparemment, ça toucherait vraiment les modèles sans pompe à chaleur. Mais rien ne dit que ça touche aussi les modèles qui ont une pompe à chaleur. Donc, attention. Restez prudents avec les charges rapides. Essayez d'en faire le moins possible tant qu'une solution soit mise en place. C'est quand même étonnant. Et là, on ne parle pas d'une mise à jour. Là, c'est une casse physique de la pièce. Donc, ça craint. Ça craint vraiment. Bon, eh bien, sur ces révélations, je vous laisse commenter. Ciao.